Ce match a été, on va dire, facilité pour nous, même si c'était parfaitement justifié par ce pénalty et cette expulsion dès le début, dès les cinq premières minutes. On a bien entamé ce match, de la meilleure des manières. On a réussi à poser des problèmes à cette équipe de Rennes. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a su marquer ce but qui était important. On avait besoin pour bien terminer cette saison, d'une part de ce résultat et d'autre part de pouvoir bien préparer le match contre Besiktas. Malheureusement, dans le dernier quart d'heure, on a lâché. On a lâché techniquement, tactiquement, mentalement. Voilà ce que je peux dire. Je pense qu'il y a eu un gros relâchement de notre part. On pensait que le match allait être pillé. Un peu de relâchement, de suffisance. Peut-être aussi un manque d'humilité. Peut-être, sûrement. Effectivement, il y a dû y avoir quelque part, je ne sais pas où, mais un manque d'humilité ou d'imagination qui n'a pas été en ligne avec ce qu'on était venu chercher. Est-ce qu'ils ont décidé que c'était terminé le championnat et qu'il n'y avait plus que l'Europa League qui comptait maintenant ? Quand on joue à 10 contre 11 pendant plus de 80 minutes, on se doit de garder notre résultat positif. Le 1-0, on passe à 1-1. Et on peut, en fin de match, même perdre le match parce qu'on a subi, on a fait des erreurs de gamins. On ne doit pas laisser passer ces deux points qui nous manquent à l'arrivée. C'est très, très frustrant. Et je l'aurais dit encore, c'est une grosse foi professionnelle de nos part. Faire un match nul ce soir, pour moi, c'est comme une défaite. C'est comme si on avait perdu ce soir. Lyon n'a gagné aucun de ses six derniers déplacements en championnat. Son dernier succès date du 18 décembre 2016 à Monaco. C'est un peu un match à l'image de notre saison. Une saison ni plus ni moins. Et avec pas mal de déceptions à l'arrivée. Immense déception, j'allais dire une de plus. J'espère que ce n'est pas celle de trop. Il y avait la place en gagnant ce soir pour faire mieux que la quatrième place. Mais c'est vrai que sur ce qu'on montre, encore une fois ce soir, on ne mérite pas de lutter pour le podium. Maintenant, on ne peut plus revenir en arrière. On va contrôler ce qui n'a pas fonctionné. et puis c'est de grandir et d'avancer. Je parle à tous les joueurs régulièrement. Et je suis là pour quelquefois mettre un peu de burette d'huile et donc de l'huile dans les rouages de l'organisme. De toute façon, on pourrait disserter toute la soirée. Ce qui restera, c'est qu'on a pris un point seulement. Compte tenu du contexte et du déroulement du match, c'est largement insuffisant. On a bien compris que Genesio en avait après fait Kyr. Mais bon, de toute façon, il fallait bien que ça arrive un jour. Ce fait que tout le monde sait que depuis des mois, des mois, des mois, il y a eu la blessure, ce qui était une vraie excuse. Mais on sait très bien qu'il ne fait pas les efforts. Nabil est un très grand joueur. Les choses se sont bien passées jusqu'à maintenant. Et ça va bien se passer. Je pense que Bruno en a dit moins que ce qui a été évoqué. Non, je n'ai pas à répondre à ce genre de questions. Je ne répondrai plus sur mes joueurs, puisque après, c'est interprété pas toujours comme je le dis d'ailleurs. Donc, je ne répondrai absolument plus à aucune question sur les joueurs individuellement. Merci. Il a simplement rappelé que visiblement, Nabil préférait jouer derrière l'attaquant plutôt que sur les côtés. On sait en plus qu'il ne peut pas jouer en 4-3-3. Ça, ce sont des experts et proches du club qui le disent. Il ne fait pas les efforts et il ne s'est pas construit pour jouer dans ce schéma-là. Je suis sûr que Nabil, qui est un charmant garçon et un champion de valeur mondiale, les choses vont entrer dans l'ordre, dans l'intérêt du club. Donc, il y a ce problème-là. Il y a Ménfis qui ne joue pas. Je ne sais pas ce que fait Genesio, combien de joueurs il est en train de foutre en l'air. Je ne sais pas. C'est un grand mystère.